Il y a de la volaille, il y a du poisson, on peut un tout petit morceau Et on rajoute également des vitamines Donc un cigogneau c'est facile à nourrir puisque ça mange tout seul Donc ça mange de la viande dans la nature, il va tourner bien sûr par les parents Là par les parents, ils vont manger au départ, ils sont tout petits, ils vont avoir des verres de terre et des insectes Et une fois qu'ils ont la taille quasiment adulte, du moins la taille ou moins de celui qui est à ma droite, à plus d'un mois Et bien là ils vont se nourrir essentiellement de micro-mammifères Ça va être des souris, mulots, musarènes, ça peut aller jusqu'à la taille d'un rat quand ils ont la taille adulte Alors justement ça va aussi être prévu, ça c'est cognou Puisque déjà un mois, donc comme celui-ci, il peut déjà se mettre debout, vous voyez sur leurs pattes Ils se mettent complètement debout, c'est pour ça qu'on les voit bien dans les nids à l'extérieur A deux mois, ils auront la taille des parents et à deux mois et demi, ils volent Vous voyez, ça va aussi très très vite Alors donc l'élevage, on voit déjà, donc au gros pour toi ça On commence à prélever des oeufs dans la volière, vous avez peut-être vu en faisant le tour du parc Il y a une volière de repos qui est au fond du parc On prélève des oeufs à l'intérieur et Simon va pondre entre 4 et 5 oeufs en moyenne Donc on prélève ses oeufs, on va donc les mettre dans l'incubateur C'est la machine qui est dans le bâtiment juste derrière, qui est visible, d'ailleurs elle est vitrée On peut voir les oeufs à l'intérieur Et au bout de 30-35 jours, c'est la durée d'incubation pour un oeuf de cigogne Au bout de 30-35 jours, l'oeuf va commencer à piquer C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir juste des petites cassures Alors il y en a deux que je viens juste de sortir à l'instant, je les ai montés dans les clossoirs Vous pouvez voir après, à travers la vitre, il y a juste un petit poinçon dans l'oeuf Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a piqué l'oeuf jusqu'au bout, il va découper tout le tour de la coquille pour pouvoir s'extraire complètement de l'oeuf Il va se passer entre 30 et 36 heures Actuellement, je vous rappelle, pour entre 5 et 6 heures en moyenne Et donc il peut se passer 8 à 10 jours entre le premier oeuf conclu et le dernier Et les éclosions, c'est pareil, il va commencer à éclore, bien sûr Entre le premier qui va éclore et le dernier, il y aura entre 8 et 10 jours Là, il peut y avoir, vous avez vu la vitesse où il grossisse, une sacrée différence de taille Comme dans le nid là-bas, où l'on dit ici, là, si on se fait à l'esprit debout, vous allez voir, ils n'ont pas du tout la même taille Alors qu'est-ce qui se passe dans la nature après 5 ou 6 ?